Cette saison, concentrée sur le Tour d'Italie, Julien Alaphilippe ne prendra pas le départ de la Flèche Wallonne ce mercredi, lui qui a remporté trois victoires au sommet du Mur de Huit. Ce mercredi se déroulera une Flèche Wallonne très ouverte, en l'absence du vainqueur sortant, Tadej Pogakar, qui a limité ses jours de course en vue du Tour d'Italie. Cependant, un autre grand nom qui ne sera pas présent sur la liste de départ est Julien Alaphilippe. Si Liège-Bastogne-Liège est son grand rêve, la Flèche Wallonne est pourtant, ça, classique, la course où il a obtenu ses meilleurs résultats, celle qui est la plus adaptée à ses qualités. C'est sur le Mur de Huit qu'il s'était révélé aux yeux du grand public en prenant une surprenante deuxième place derrière Alejandro Valverde en 2015. Encore devancé par l'Espagnol l'année suivante, Alaphilippe a fini par s'offrir cette flèche en 2018. Et il a remis ça en 2019 et 2021. Son absence était prévue. Sur cette épreuve, le « pire » résultat du français est une quatrième place en 2022, ce qui veut tout dire. Mais Alaphilippe n'a pas inscrit la Flèche Wallonne à son programme cette année, et ce n'est pas lié à sa fracture au niveau de la tête du Perronnet, révélé récemment. Le coureur de la Soudal Quick-Step avait choisi de privilégier les Flandriennes, où il n'a pas pu briller en raison de sa blessure et découvrira en mai le Tour d'Italie. C'était donc prévu qu'Alaphilippe ne soit pas au départ de cette Flèche Wallonne, où son équipe devrait miser sur le puncheur Moriv en cevenant. Mais cela sera tout de même un peu étrange de le voir absent des débats sur les pentes terribles du mur de Huy. Merci. Merci.